... de leur visage détourné de lui, s'était-elle remise, avait-il survécu, ou plutôt, combien de temps avait-il survécu, qu'était-il arrivé à la maison, car maintenant il était sûr que c'était une maison, la maison du fauteuil, du Voltaire, et jusqu'où était-il responsable de tout cela, voilà qu'il s'approchait de la source de son angoisse. L'adulte qu'il était devenu de façon si inattendue, presque malgré lui, savait que tous les enfants se sentent coupables du malheur de leurs parents et de ce qui leur arrive, c'était certainement ce qu'il faisait depuis tant d'années. Ce qui devait le délivrer, c'était la pensée de sa propre mort, dont il savait qu'elle n'était pas très éloignée, et il écarta de son esprit le passé lointain désormais, décoloré, presque obscur, afin de s'occuper de l'avenir qui lui restait et de laisser tout en ordre pour ceux qui lui succéderaient. Le temps régulateur, pensa-t-il, porteur de sagesse. Avec la distance, même sa vie lui parut maintenant précieuse, avec le bonheur d'avoir une femme, un fils, et un ami comme Arman, avec lesquels il vivait dans la Concorde. Il pensa à Christine telle qu'il l'avait connue, jeune fille timide, craintive, gauche, effacée, malheureuse mais trop modeste pour seulement l'admettre, privée presque autant que lui de relations familiales, s'efforçant tellement d'appartenir à tante Marie Jessop, qui n'avait rien d'une mère malgré sa bonté naturelle. Il se dit que Christine n'avait pas beaucoup changé, derrière son visage original et attrayant se cachait toujours la jeune fille Thierry Norré. La seule occasion où il l'ait vu sortir de sa réserve, c'était avec ses amis que Roto avait amené à la mépense à Hartmann, son courageuse amie, et à Yvette, son, avec Toto. Il était encore timide, une autre petite fille qui n'avait jamais changé de personnalité, comme il les comprenait tout à coup, comme il lui était cher. Et Marianne, qui avait été sa bien-aimée, qui se trouvait peut-être à l'hôpital en train d'avoir un autre bébé à elle, mais qui restait pour lui une enfant. Ah, on ne grandit jamais, pensa-t-il, soudain frappé par cette vérité. Chacun transporte tout ce qu'il a été, intact, et qui attendent de se manifester dans les moments de douleur, de peur, de danger. On peut tout revivre, chaque choc, chaque blessure. Mais cela devient peut-être un devoir d'abandonner l'accumulation de temps que l'on transporte en soi, de s'en débarrasser au profit du présent, afin de pouvoir embrasser le monde dans lequel on a fait sa demeure. Cette pensée le ramena à son fils, son très cher fils. Comment avait-il jamais pu trouver sa propre vie plus précieuse, plus intéressante que cette magnifique réalisation ? Ce Toto, ce merveilleux étranger qui lui avait été donné pour lui prouver que l'on peut bâtir des édifices solides sur des ruines, que le miel peut en effet couler du rocher, si différent de lui qu'il semblait appartenir à une autre espèce. Et pourtant Toto ne rejetait pas complètement son pauvre père. Après son enfance turbulente, il se rangeait en fait à leur mode de vie tranquille, les aimait enfin à sa façon. Il restait en relation avec eux, même si c'était de façon épisodique. Il passait les voir, sans nouvelles spéciales à leur annoncer, et restait trans. 111, 111, 111. Regardait, pas le clafouir, forget, on le sentit une gérante paille envahir. Il reconnissait enfin que le but de Savick n'avait pas été de trouver son père Ma d'en être qu'un lui-même. Il de révélation qu'il emparait de lui, mais il tenait tellement mettez en garde contre l'euphorie, contre la sensation cela. La part de lui-même qui avait l'y assez toujours, etc. Klax se demanda cependant si ce serait Tos filurement à prolonger cet état qu'il écarta ses hésitations. Après tout, il se trouvait encore sur un terrain dangereux, et il tenait à rentrer chez lui sain et sauf. Il ne pouvait pas se permettre de se laisser briser par le doute. Péleva les yeux et vit l'horrible ruine de l'église. Le tronçon noirci de la tour, rappelle autre agent d'un passé qu'il désirait désormais oublier. À la table voisine, une femme vêtue d'une blouse de satin blanc et d'une large jupe noire, portant un chapeau noir et un bracelet d'or à la cheville, lui sourit en montrant de longues dents blanches dans une bouche d'un vermillon exagéré et saugrenu. Il souleva son chapeau pour la saluer et s'en alla précipitamment, gêné à l'idée que ce pouvait être un homme que c'en était même probablement un. Plus que trois jours, se dit-il. Il en avait déjà assez de berlin, mais le sommeil réparateur continuait à l'emporter et à l'amener sans dommage jusqu'aux rives du lendemain matin. Il se mit à se traiter avec plus d'indulgence. Il jeta son guide dans la corbeille à papier et passa de longues heures dans sa chambre tranquille, dont il ne sortait que pour les repas. Pour une petite promenade jusqu'au kioque qui vendait des journaux anglais, jusqu'au crance premier, ou pour le déjeuner, jusqu'au Paris-Bar. Il se sentait alternativement désemparé et apaisé, un état d'esprit 227. Merci. 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 就是 Serverzinn Deine de ne pas se donner le mal de lui préparer des repas, il essayait avec application de manger un peu de poisson qu'il dépiotait d'une main tremblante. Il ôtait ses vêtements de vide avec un soupir de soulagement et mettait sa robe de chambre. Christine s'inquiéta de cette habitude et tenta de la transformer en cérémonie en lui achetant une veste d'intérieur en velours. Il la porta une ou deux fois pour lui faire placeur et reprit sa robe de chambre. Un jour, elle le vit sortir de la salle de bains entraînant les pieds, la ceinture à peine nouée à la taille, et remercia le ciel que Toto ne soit plus là pour voir son père dans cet état. Elle se demanda si cette transformation était due à l'imminence du départ de Toto pour le Maroc, où il devait rester six mois pour tourner un film. Elle en parla même à Arman, puisque Fibiche ne disait rien. Pour une fois, Arman n'avait pas la solution. C'est le voyage qui a dû le fatiguer, dit-il. Laisse-le se reposer. Tout bien, nous prendrons des vacances, nous louerons une maison quelque part cet été. Il se remettra à elle le laissait donc se reposer. Il dormait avec voracité, et quelquefois rêvait. Il ne s'expliquait pas ses rêves. Dans l'un, il était présenté par un ami à un tailleur très chic qui devait prendre ses mesures pour un costume. L'essayage devait avoir lieu à Brichton, près de Lahr. Pendant qu'il attendait que le tailleur s'occupe de lui, ce qui n'arrivait jamais, la scène changeait brutalement et il se retrouvait à Copenhague un matin d'hiver. Cela avait une importance. Dans le rêve, Fibiche prenait des photos de Copenhague, et plus tard il les examinait avec l'ami qu'il avait présenté au tailleur. Mais sur l'une des photos, l'ami figurait bien en vue, debout devant une petite maison à proximité d'un grand château ou d'un hôtel. Il y avait eu un déplacement, une tricherie, quelque chose d'inexpliqué. Fibiche se réveilla de ce rêve avec une sensation d'affolement, soulagée de se retrouver dans son lit. Ce soulagement lui donna un peu d'énergie pour entamer la journée, ce qu'il fit avec un enthousiasme factice qu'il était bien obligé de substituer à ses sentiments réels. Au bureau, où il continuait à avoir l'air efficace, il restait de longs moments à sa table, le regard fixé sur ses mains. « Il est un peu fatigué », expliquait Hartmann qui, de ce fait, était contraint à une présence et assidus. Godement, toujours attentionné, pris sur ses épaules le plus gros du travail. Ce fut le tour d'Yvette Schpor, R. 1.1.111 secondes préparées toujours préteneuront si, il y a que le MN, T, T, K, S, C, 11, V, D, 1, FI, I, 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 T psychologique et S, C, S, T, 11, U, L, H, F, M, des préparations somptueuses, S.11, 1,11 ur, pupille, ur, clit, c'est pas de c'est, j'y un, c'est, s'ouvale, t'y, t'y, l'is, point, virgule, r, i, un, c'est, et 111, c'est 111, 111, j'écale, c'est 11 pour ne pas blesse, criven, c'est et c'est donne pas tant de mal, lui disait que l'iqft lui tendait une savante combinaison de socux champignons à la sauce crème. Il n'a pas d'appétit alors il a besoin de prendre des forces, déclarait fcrivement Yvette. Une telle assurance, même dépourvue de fondement, dissipait l'anxiété de Christine. Yvette dit à Hartmann, je crois qu'il ne mange pas, trois assez, est-ce qu'il déjeune convenablement, il ne l'a jamais fait, précisa Hartmann dans ce cas il vaut mieux que tu t'en assure. « Emmène-le dans ton fameux restaurant, si tu es avec lui, il mangera. » Après tout, il n'est plus jeune Hartmann fut contrarié, perturbé. Il était l'aîné de 5 ans, il avait 66 ans et Fibiche 61. P.E. Erson ne disait qu'il n'était plus jeune. Certes, il ne se sentait pas vieux. C'était la différence essentielle entre Fibiche et lui. Pour la première fois, Hartmann était obligé de penser à la vieillesse et à l'avenir. Il n'était pas particulièrement enclin au changement. Depuis les révélations de sa belle-mère, il pensait que la France n'était plus un pays où il pourrait souhaiter se retirer. Il savait que cette attitude n'était pas rationnelle. Cependant, il attendrait un peu pour voir si l'impression disparaissait. Sinon, il existait d'autres endroits, l'Espagne, la Suisse. Cependant, il devait s'avouer qu'il n'avait guère envie de se déraciner. Maintenant qu'il était forcé de reconnaître qu'il était là lui aussi, qu'il n'était plus pressé de sortir. « C'est ce qui ne va pas, Fibiche, achète une église ta santé. » Et tant que nous ayons une confe crsaillie, aimait cela un litre, il constata, ivre contrariété qu'il n'y avait toujours pas seul. Si l'Espagne n'arrivait pas, Dr. Zikus le petit courageux portait Dr. Robes légères, leurs siampes knusées liées ou en lait, ictus chaussures trop frangiques. Une lumière déplaisante tombait ciel sans coujeur. La pluie menaçait toujours mais refusait de ce matériel qui, en entrant dans la salle à manger de l'hôté Hartmann, fut un peu ennuyé de voir que presque toute l'étable était occupée. Il resta majestueusement près de la porte et attendit d'être conduit en lieu sûr. En s'assayant à une table qui n'était pas la sienne, il déplia sa serviette blanche, refusa le menu d'un geste et dit, une seule, grillée. « Ça te va, Fibiche, tu aimes le poisson, n'est-ce pas un ilerci ? Merci, dit Fibiche, une seule. » Bien sûr ils restèrent un moment sans parler. « Fibiche regardait ses mains. Finalement, Hartmann, qui le connaissait si bien, soupira. « Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? » demanda-t-il. « Qu'est-ce que tu as trouvé ? » Fibiche leva le yeux et le regarda, toujours tranquille. « J'ai trouvé une ville étrangère dont je ne me souvenais pas. Une ville plutôt agréable, qui n'avait aucune signification pour moi. Et pourtant, depuis que tu es revenu, tu es différent, changé. Il a dû se passer quelque chose. E.C.H. O.S. Quoi, Fibiche eut un sourire douloureux. Le seul souvenir m'est venu tout à la fin, dit-il. « Tu te souviens de l'incident à Eatro ? » Une femme qui s'est évanouie. Hartmann fit signe que au 239. La dernière vision de ma mère, dit finalement, Fibiche, elle s'est évanouie quand elle m'a dit au revoir. « G.C.R. la revoir. Et depuis que je pense à ce 111.011.11.F. Je me sens trois incapables de vivre. » Il baissa la tête, fit un geste d'impuissance et renversa un verre. « Fibiche, dit Hartmann d'un ton décès Cernonc, tout faisant un signe à un serveur. J'aurais dû rentrer, murmura Fibiche. Je ne pas dû partir. J'aurais dû descendre du train. Tout va bien, messieurs demandent à le maître d'hôtel en retirant la nappe mouillée. Très bien, dit Hartmann, un peu trop fort. Mais nous sommes assez pressés. Vous allez être servis immédiatement. Monsieur la table fut remise rapidement pendant qu'un autre serveur levait les filets du poisson et les décorait avec des rondelles de citron et de la sauce tartare. Un peu de vin, peut-être, si monsieur Fibiche ne se sent pas bien. Non, non, dit Hartmann trop fort encore une fois. Ce sera tout. Merci, dit Fibiche, d'une voix un peu plus haute que la normale, en feignant l'enthousiasme. Mais il était pâle, et quand l'odeur du poisson s'éleva de l'assiette ses yeux s'emplirent de larmes. Hartmann le regardait, affoulé. Une crise ici, à Durrance Hotel où il déjeunait tous les jours, un effondrement, la faim de Fibiche. Il l'observait tandis qu'il essayait de manger, levait sa fourchette et la reposait en dissimulant sous la sauce les morceaux qu'il n'avait pas touchés. Les larmes glissaient sur ses joues. Il jeta un coup d'œil autour de lui pour voir si on les surveillait. À la table voisine la conversation s'était tu. Allons, Fibiche, Thomas, tu ne risques rien. Tu es 240. Quatre hommes véternes MPIP Fibiche leva l'attelé, regarda autour de lui, puis ses y rencontrèrent le regard extraordinaire de Godonaen. Tanks dit que Hartmann l'aidait à se débarrasser de son manteau. John, finit-il par dire d'une voix presque nornir ? Je crois que j'ai eu un petit évanouissement. Buvez, monsieur, dit Godonaen lié au frarivère. Fibiche bu lentement, l'eau glacée, en atteignant huit, un estomac, le faisait frissonner. Ça va mieux, dit-il, le visage encore décomposé. Vous avez déjeuné, John ? Oui, monsieur Lini avait aucune gêne dans le ton de Godonaen. Sa vie familiale, même à son âge, avait dû l'habituer à des tâches de ce genre. Il remonta dans l'opinion de Hartmann. Et vous surveillez votre santé, John ? Oh, oui, monsieur. Ma mère y veille. Nous mangeons très sainement. Mère fait en sorte que je mange beaucoup de crudités. C'est bien, dit Fibiche. Occultez-vous bien de votre mère. John Hartmann se détourna et regarda par la fenêtre. Elle est en bonne santé. Vous lui teniez qu'un ami Godonaen n'avait pas l'air surpris de ses questions. Nous avons toujours été très proches, répondit-il. Mon père est parti quand j'étais petit et nous sommes restés tous les deux. Nous faisons tout ensemble. Et qu'allez-vous faire ce week-end, demanda Fibiche. Nous irons sans doute voir ma sœur qui est mariée. Je suis oncle, vous savez. Ma sœur a une petite fille. Nous cherchons à la voir le plus souvent possible, c'est bien, John ? Très bien, 242 Fibiche prête-lit des couleurs, comme si l'image de la vigue domestique de Godman le réconfortait petit à petit. Uritas Gd, café, tuyauté RC, un voltanère Fibiche, volontiers, Yolny. Merci. L'artre-nan fit signe à Godman. Le sortir, 11, 10111, 1 millilitre. Il est arrivé, pour quelque chose, 11. 11, 10, a-t-il été debout derrière lui, les mains sûres ? Hic, 11, ne s'est rien passé, dit-il. Plit, t'es toujours là et moi aussi. Tu peux t'être fait ce que tu devais, sans 11R effronter la réalité. Tu es allé au bout de ton chagrin. Ce doit être fini maintenant. Moi, j'ai eu de la chance, poursuivit-il CN s'essuie en les yeux. J'ai tout écarté. Et je ne sais pas comment je suis arrivé à le faire. Je ne peux pas l'expliquer. Il fallait peut-être que tu passes par là pour te libérer, R.E.R. Une petite crise, il se moucha. On pourrait même dire qu'il était temps. Et tout ça, sans l'aide des psychiatres. Tu imagines, Fibiche regarda autour de lui avec étonnement. Je me sens mieux, dit-il. Mais il n'avait pas l'air bien. Il avait toutefois presque retrouvé sa couleur normale et il but le café que Godman lui apporta. Il reposa soigneusement la tasse dans la soucoupe tandis qu'il l'observait. Maintenant que vous êtes un peu reposé, vous devriez peut-être rentrer, monsieur. Oui, dit Fibiche. Je voudrais rentrer chez moi. Nous allons partir tous les deux, dit Hartman. Et vous aussi, John. Finissez ce que vous êtes en train de faire et rentrez chez vous. Achetez des fleurs pour votre mère, dit Fibiche. Faites-lui une bonne surprise. C'est ce que je fais généralement les week-ends, dit Godman. Nous aimons toujours beaucoup nos week-ends. Il le regardit. Malgré le temps qui s'annonçait mauvais âge ce mille, un nidre ni son état. En tout cas de ce qui lui était arrivé, pensez Hartman. Il se reprit à espérer que tout tirel résolut de lui parler de retraite au cours du week-end. Ils prendraient leur retraite tous les deux, se dit-il en se rappelant sa mélancolie du matin. Le moment était venu. De toute façon, il était impensable de continuer à travailler. Quand le travail premier s'enfidiche, ils voyaient que leur tâche était terminée. Même si cette idée le terrifiait, naturellement, il ne fallait pas se précipiter. Il faudrait peut-être un an pour tout liquider, se transformer en actionnaire et prendre des dispositions pour les enfants. Tout se ferait en son temps. Le moment 11 n'y avait aucune raison de tout lâcher immédiatement, aucune raison d'inquiéter les autres. Tout le monde comprendrait. Leur femme serait heureuse de les avoir auprès d'elle. Il repensa à Yvette, telle qu'il l'avait vue le matin. Toute chose en son temps, pensa-t-il. Toute chose en son temps. Fibiche pensait à chez lui, à Christine, à son fils. Il les avait si cruellement négligés, se dit-il. Comme il avait eu tort de passer son temps à essayer de reconstituer une vie antérieure à la seule qu'il connaissait. Il était impatient d'arriver chez lui, dans le seul abri qu'il lui serait jamais donné. Et pourtant, comme il lui semblait transitoire, inestable même. Il avait toujours eu des sentiments ambivalents vis-à-vis de son foyer. Il s'en faisait une idée sacrée, profondément. Il s'en faisait une idée sacrée, profondément. Transitoire, INS table même, il avait toujours eu des sentiments ambivalents vis-à-vis de son foyer, il s'en faisait une idée sacrée, profondément était éternellement connue si, dans ce décalage et, permanent, il n'était avec une résidence réelle, c'était plus, il comme si sa place en sûreté, puis lorsqu'il dorme, il avait qu'il artinane silencieuse, 1, SDC lui dans JR, descendait par Kiamy, il se dénait, 1,1 DR s'il redevait pas tout vendre et partir T.A.I.Soleil, il serait sûrement plus en sécurité au solal, source, KT, TR, V, de toute joie, qui le tirerait, moins 11, 1, pire matin de son essai, R.R. IMSI le mortel, qui le commanderait, le défierait, le fortifierait. Le ciel blanc et les feuilles vertes de Londrerie, lui avait jamais apporté le bien-être que la chaleur tauride et la lumière éclatante ne manqueraient pas de lui offrir. Il avait froid dix mois par an et son désir de chaleur, comme son désir d'un foyer, semblait impossible à satisfaire. Il n'était pas comme Hartmann qui avait le don de pouvoir se réjouir de tout, de chaque changement de climat, de chaque drôlerie dans une journée de traverse-vaille, de chaque perspective de vie nouvelle. Phoebe voulait seulement être en sécurité, une fois en sécurité, être libre, et une fois libre, être courageux. Il le savait depuis toujours mais ne l'avait jamais ressenti aussi clairement, aussi crûment que dans ce taxi qui se trouvait maintenant au bout de Grosvenor, En regardant, il l'emmenait chez lui, vers sa femme. Il ne fallait pas dire à Christine qu'il était gravement atteint, seulement un peu fatigué, un peu trop surmené, il avait besoin de vacances. Hartmann s'en occuperait. Hartmann saurait ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire. Pour sa part, il était très calme, comme si ses larmes menteuses l'avaient apaisé, le laissant désarmer mais aussi débarrassé de sa nervosité coutumière. Mais il avait froid, très froid. Ils trouvèrent Christine en train d'arranger des tulipères roses et blanches dans un vase carré en verre. Je 246, W, c'est virouf, t, v, if, anitaine, t'es un jeune suisili, un, on le sait immo, natuiquement a une déalité à chercher à Louis-Sau-Burou-Ru-Aveau d'avoir froid, filte, liche, n'yève que ton manteau. Tu vas vite te ré-attiffer et, et t'es trop occupé pour le raccord des nerfs beaucoup, r'attention. Fibiche l'a regardé donner une, du SCS tulip, ranger quelques livres, zernir sur une table basse, arranger les plis de rideau, t'en vient d'une et demanda-t-il. C'était presque la première fois. Il paraît qu'il part lundi. Les dates ont été évancées. Et nous n'allons pas le voir pendant six mois. Elle porta la main à sa poitrine, comme si elle ressentait toute la portée de ce qu'elle venait de dire. Fibiche sourit et s'approcha d'elle. Alors nous devons faire en sorte qu'il passe une bonne soirée, dit-il. Visiblement, on n'allait pas parler de ce qui s'était passé. Fibiche en fut soulagée. Il ne savait pas encore quoi en penser. À présent, il était écœuré par sa conduite, écœuré comme un homme rationnel. Il se sentait calme et vide. Il n'avait aucune envie de retrouver ce moment de comment le définir de révélation qu'il avait vécu dans la salle à manger de l'hôtel. Pour lui, en tout cas, l'épisode était définitivement terminé. Le règlement partiel de ses difficultés, car il savait qu'il pouvait en venir d'autres, s'était traduit violemment par un bouleversement physique qu'il ne contrôlait pas et, comme dans toutes les maladies, il était trop heureux d'en être sorti pour aller chercher plus loin. La santé, pensait-il, c'est l'absence de souffrance physique, et pour le moment il n'en ressentait aucune. Telle la malade guérie, il fut heureux. Lâche à le cœur de la piègue. Clause inclusée. INSI. V. M. Il était dans sa tilsre. Il bulle RT N1K AVC, précision à pligne, R.1 pied à l'île, 11 U1,11,1,11 à 4. Il s'écrablit, plus 1,115,111 bière, riz, or, sanal, lait, 0 à 1.11, s, ruer, Ie, n'sil, tulle, i, i, a 11,011, o, s. Point, qu'on s'est aimé à gouverneur, et t'y crue, vi, et n'y t'y n'y qu'il y, elle s'appelait, Filae, i, i, y, 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 y. Et faire vient Celly, notamment de m'en souvenir la Nya Nurse Kasser appelait vrai Zarziki, mais Fibiche lui fit un signe de la main comme pour dire, cette vie est bien finie, n'y pense plus, elle n'a pas sa place ici. « Souviens-toi de ne pas te souvenir, sinon tu deviendras comme moi » et Hartmann acquiesça, comme s'il comprenait ce que Fibich n'avait pas besoin d'exprimer par des mots dont c'était présent dans leur esprit. Hartmann sourit. « Ils avaient de si beaux sourires », pensa Christine. C'était ce qui l'avait attiré vers eux au début, leur merveilleux sourire, ardent chez Hartmann, timide chez Fibich comme un soleil anglais. Et du monde sans joie de sa jeunesse, elle avait gardé une nostalgie de la joie, bien qu'elle n'eut guère d'expérience de cette émotion qui la rendait maladroite. Toto l'avait, ce sourire, mais dans son cas il apparaissait trop rarement, et même alors il risquait de ne servir qu'à remplacer un sentiment véritable. Dernièrement, pensa-t-elle en souriant elle-même, il commençait à ressembler davantage à Fibich, grand, pensif, et quand son sourire venait, il avait une profondeur réfléchie. Fibich avait peu changé aux yeux de Christine, c'était chez Toto qu'elle observait les grandes transformations. Fibich, tel qu'il était aujourd'hui, avec ses cheveux un peu en désordre qui 248 devenir trop ITS, Mirepi, E.T.R., Le Tomain, 11 C.C.V.R.T. Trièvre, Distrait.11 Inmigdénin, 11, 11, Su, I.P.T.S.R.V.Q.I.V.A.V.U.I.C.L.I.C.L.P.L.I.C.L.P.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L. S.A.G.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.C.L.I.C.L.C.L.I.C.L.C.L.C.L.C.L.C.L.C.L.C.L.C.L.C.L.C.L.C.L.C.L.C.L.C toujours trouvée attendrissante. Elle pensa qu'avec le temps Toto attraperait peut-être cette manière, même si chez lui la ressemblance familiale avait pris du temps pour se manifter. Elle espéra que Toto n'avait rien d'elle, malgré l'admiration que suscitait l'éclat de ses yeux bleus, si peu fréquents chez les bruns, et bien que dans les raris et naissent tant d'exaltations, elle pensa qu'il les avait peut-être hérités d'elle. « Qu'est-ce qui te fait sourire ? » Hartmann demanda t'est-elle. « Je souris parce que tu souris. On voit bien que ton fils va arriver. Ah, si seulement Marianne était là, nous serions tous ensemble. Rien de nouveau, je suppose, pas depuis une heure. Tu ferais bien d'appeler l'hôpital et de donner le numéro d'ici. Comme ça tu seras tranquille ce soir. Tu as raison. Je vais me châng. À quelle heure et veux-tu que nous venions ? Christine Toto doit arriver à 7h et 2000 souris tic nouveau. Alors nous viendrons à 8h quand Toto arrive à ce ril curé dernier précise avec... Un sac d'écévoyac. En CLLHL n'y poussait un cri tant il resserble et son père. Il était entré avec sa... 1. SF et avait l'air plongé dans SCS. Pensez, en... Le repasser son... Qu'à, pensa Christine, lui n'avait autant idée d'erre la façon. Yves ni... On faisait un filin. Il se redressa Yves et un effort visible et lui sourit. Encore, ses souris. Yves tira du sac une bouteille de vin. Estait une plante dans un pot qu'elle déposa à la place d'honneur sur une petite table après avoir écarté les tulipes. Mon petit, dit-elle. Mon cher petit, il arrêta d'un geste. Ce n'est rien qu'une plante, ment. Le vin est pour papa. Tu le boiras quand je ne serai pas là. Tu es bien silencieux, papa. Papa, tu te sens bien. Je ne me suis jamais senti mieux, dit Fibiche. C'est un nouveau, pensa-t-il, cette façon de remarquer les choses. Mais parce qu'il souhaitait désormais protéger son fils des sentiments déchirants de perte et de regret qui étaient ses compagnons presque constants. Il parla peu et demi de côté son anxiété et sa sollicitude et ne posa pas les questions habituelles qu'il voulait poser sur la santé et le sommeil de Toto. À la veille du départ de son fils, il convenait de le traiter comme un homme, et pour cela il devait se comporter lui-même comme un homme. Car il pensait que Toto, qui allait les quitter, et lui, Fibiche, le reverrait-il un jour. Devait éprouver un peu de la mélancolie que connaissent tous ceux qui laissent leur monde connu et les êtres qui les aiment pour affronter les attitudes plus brutales de connaissances de hasard, connaissances qui risquaient de voir en lui un novice. 250 devant subir certains rites, l'initiation pour devenir l'un, le 5.111 s. À qui Roto pouvait-il faire ? On fient si à 11111 s.t et personne ne s'en ou non il serait toujours d'épkndouillage. Ceux qui filient H. voyaient avec la CIS, 2.T.T.E. journée qu'il, photo en U, une seconde l'an, et, vifluidon, process lire 1. I. 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 I et je saurais, mais ils ne m'écoutent pas, naturellement. Comme Esté, je ne m'inquiétais pas aussi, et de toute façon Roger vous préviendrait, dit Christine. Roger, dit Yvette d'un ton surpris. J'avais oublié Roger, pour tout vous dire. Toto éclata de rire, Yvette, je t'adore et elle sourit. Mais bien sûr, mon chéri, tu l'as toujours fait. Alors, comment va notre petit génie ? Ils m'ont gère de l'agneau rôti accompagné de carottes et de navets miniatures, et un dessert composé de sablés flottant dans une salade de fruits. Toto mangeait vite, les yeux sur son assiette. Il y en a encore beaucoup, dit doucement Fibiche, presque amusé de voir l'appétit de Toto calquer exactement sur le sien. La journée avait apporté des révélations. La vie elle-même apporte des révélations. Il se souvint qu'il en avait eu une intuition à Berlin. Il s'était cru au seuil d'une grande découverte. Mais c'était peut-être ça, la découverte ? Tout simplement que la vie apporte des révélations, qu'elle fournit tous les éléments dont nous avons besoin. Et si elle ne les fournit pas clansel ces bons ordres, alors nous devons seulement attendre, pique d'autres se fassent jour. Il frissonna à la pensée, un c'est notif, est-ce l'ique révélation ? Il n'était plus tellement pressé de les provoquer ? Il pouvait en air-tu se contenter d'attendre, et d'espérer que rien d'autre rife. Lui soit octroyé CNCC Monde 11 lança un regard à sa femme qui n'avait Dieu que pour Toto. Mais il savait qu'à ces derniers jours, s'il lui était permis d'être resté lucide, Toto serait à lui, tout à lui. Parce qu'il était convaincu qu'à la fin, même si Toto n'était pas là, et il souhaitait malgré lui, égoïstement, qu'il fût là, il mourrait heureuse avec cette certitude. « Il y a du fromage si quelqu'un veut, » dit Christine. Personne n'en voulait. Elle posa une assiette de chocolat à la pâte d'amande sur la table et alla préparer le café. « Pourquoi est-ce que vous ne grossissez pas ? » C'est tona Yvette. « Vous êtes tellement gourmands tous les deux. » Hartmann me disait ce matin qu'il pensait que je m'étais un peu étoffée. « Je me trompais ? » dit Hartmann gravement. « Tu es exactement comme la première fois que je t'ai vue. Voluptueuse, sensuelle, une femme mystérieuse. Tu nous rendais faux de désir en ce temps-là ? » à Farringdon Road. « Il fallait que j'attache Phoebe à son bureau. » « On aurait dit un loup-garou, un lycanthrope ? » ajouta-t-il en prenant le dernier chocolat. « Nous imaginions que des hommes se battaient en duel pour toi. » « Mais pas très bonne dactylo, si je me souviens bien. » « Oh, Hartmann ! » protesta Yvette. « Tu te moques toujours de moi. » « Moi, je ferai une chose pareille » dit Hartmann, la main sur le cœur. « Je trouve que j'ai dirigé ce bureau avec beaucoup de compétences. » « Ma chérie, je peux te garantir sans risque d'être contredit que nous n'avons jamais eu une secrétaire comme toi. » « Ils passèrent la soirée comme s'il n'était question ni de naissance ni de départ. » Phoebe pensait que c'était peut-être la dernière de ce genre. Il éprouvait un sentiment de plénitude mêlée de tristesse. Il comprit qu'il ne s'en irait jamais. Il resterait tel quel parce que les changements qui devaient intervenir se produiraient chez leurs enfants, pas chez eux. Il se dit que Hartmann et lui continueraient à aller au bureau, qu'ils en feraient un peu moins, et puis beaucoup moins, jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Alors, il se reposerait. Il ne savait pas lequel resterait pour s'occuper des autres. Pour sa part, il ferait simplement de son mieux. Il regarda les visages qu'il entourait à table. Toto s'était éloigné pour regarder la télévision. Christine était toute rose, comme lorsqu'elle était heureuse. Yvette et il voyaient maintenant qu'elle était en effet bien en chair avait passé la main sous le bras de Hartmann. Et Hartmann avait l'air très âgé. Mais tout de même, c'était toujours le jeune homme qui venait de quitter l'armée, prêt à tout. Phoebe se retourna et regarda son fils assis, les jambes étendues, devant la télévision. « Fais-lui penser à prendre un vêtement chaud pour le soir, » dit-il à Christine. « Mais il va faire chaud, » dit Yvette, « merveilleusement chaud. Nous aussi nous devrions aller au soleil cette année. » « Qu'est-ce que tu en dis, Christine ? » « Il voudrait mieux attendre cet hiver, » répondit-elle. « Je ne voudrais pas être absente quand Toto rentrera et vous y ravez pas pensé à Marianne d'Ifflant, Manne, mon Dieu, est-ce ? » « J'ai rien d'autre appelé, pas encore, lui, l'ivre-tre. » « Tu sais, c'est vrai bien, nous pourrions l'auriem ces maisons. » « Quelque panefté, les enfants viendaient aussi. » « Tepi, l'irait, reto, viendra, y, est-ce le tranquille ? » « L'ifibi, achant se riant. » « Il vif, endra s'il en a envie. » « Et sinon, non, Toto se pencha pour éteindre la télévision. » « Idiot, déclara-t-il. » « Et lui n'était pas bon. » « Qu'est-ce que tu disais, papa ? » « Une maison ? » « Oh, oui, je viendrai. » « Je viendrai. » « Enfin, si vous voulez vraiment de moi. » 15 Hartmann se rendit compte avec une joie immense que la vie lui était rendue par la venue de Flora Amier, le deuxième enfant de Marianne. Son soulagement et sa gratitude devant ce qu'il considérait comme de la bravoure de la part de sa fille, qui se conformait ainsi au désir d'enfant de son mari, le disposait favorablement vis-à-vis de cette naissance. Il espérait surtout qu'elle en avait fini avec ses devoirs d'épouse. De ça suffit, se dit-il, même pour Roger, avec sa pâleur évangélique, qui ne voit que la vertu de cette fonction. Marianne est trop vieille, pense à Hartmann, prêt à se battre pour elle, tout en voyant les arrangements conjugaux de sa fille avec une grande répugnance. Il se disait en secret qu'il aurait préféré la garder chez lui vieille fille plutôt que de la voir à l'anguille et grasse dans sa salopette, avec déjà des mèches grises. Il se demandait ce qui était arrivé à la jeune fille soignée et délicate, presque trop fine, trop peu préparée pour ce monde de rapports cruels et de fausses proms. C'est comment elle était devenue cette femme mûre qui l'aimait encore davantage. Il est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mal servie, L, pièce sale et en désordique. Son nom très mer, IT, l'est d'ordre et style éthique, car rien ne peut, MV, I11, Tange et I, Faut qu'il éprouvait poliel, 11,111, 1 la voix, 11 de sa mère, il se demandait ce qu'U M c'était, 1, 1 F, T son fa, I et C ne l'avaient pas privé du R W C F, Rigueur fondamentale, une sorte de besoin de prône, 33, caractéristique qui le liait secrètement à Phoebe Biche, à Yves et même à Christine. À 37 ans, Marianne ne se distinguait en rien d'Emile, lui un d'autre mère fatiguée, alors qu'elle avait une trou-trou, payée par Hartmann, et une voiture, également payée par Hartmann qui voyait là un moyen de lui permettre de venir voir ses parents s'enroger, ce qu'il préférait. Elle restait apathique devant tant d'attention, le visage pâle et nu, les cheveux trop longs sur le front, le corps avachi, habillé n'importe comment avec une chemise à carreaux et un bloc de jean. Hartmann pensait que ses vêtements étaient réservés aux étudiants ou aux gens d'âge incertains qui veulent prendre l'air jeunes, tels que les instituteurs qui ont passé la quarantaine, les touristes et audacieuses, et les récents retraités décidés à retrouver la forme et elle les trouvait faux, déplacés, sur quiconque ayant dépassé les 18 ans. Et Marianne ne portait visiblement plus que cela, comme si elle s'acharnait à profaner sa beauté passée. Maintenant qu'il y pensait, Hartmann s'apercevait que Marianne s'était éteinte depuis un certain temps, à peu près depuis l'époque de son mariage. Il n'avait aucune idée du pourquoi de ce phénomène, tout en étant convaincu que cela avait à voir avec la manière sainte et prémédité de Roger de faire l'amour. Il évitait pudique 256 ni d'imaginer la vie intime de sa fille, mais s'il y pensait, il se disait avec regret qu'il aurait souhaité pour elle inflitre genre de mari, ou inime un amant, qui la ferait rire et lui mettrait un peu de couleur au jour. Mais c'était hors de question, Marianne semblait décider à jouer un autre rôle, et aucun amant, aussi diabolique fut-il, n'irait la chercher dans l'état où elle était. Quand il la comparait à Yvette, c'était avec un mélange d'étonnement et d'amusement. Avec son visage sans éclat, Marianne paraissait à la fois plus jeune et plus âgée que sa mère. Chaque année qui passait rendait Yvette plus resplendissante. À plus de 55 ans, elle prenant enfin la même direction que lui, elle donnait l'impression d'être sous l'effet d'une seconde vague de féminité et consacrait plus de temps que jamais à sa personne. Hartmann supposait que c'était là une sorte de compensation pour l'insouciance instinctive qu'il avait laissée dans une ignorance heureuse pendant tant d'années. Quelqu'en fut la raison, Yvette avait belle allure, cheveux blonds, visage éclatant, vêtements osés, petits pieds serrés dans des chaussures à hauts talons, bracelets toujours tâtants ou poignets. Hartmann qui savait qu'elle avait été pensionnaire pauvre dans une école suisse trouvait qu'elle avait l'air d'une collégienne qui peut enfin s'acheter tout ce dont elle a envie, des parfums, des produits de beauté et des dessous affriolants. Mais il devait admettre que cela lui allait bien. Il aimait qu'une femme continue déaffichèrent son pouvoir de séduction. Désormais, il ne s'intéressait plus aux jeunes femmes, ni même aux femmes mûres, mais à celles qui allaient dépasser les 55 ou 60 ans. Il aimait voir comment une femme se traite à cet âge, comme s'il pouvait deviner toute son histoire amoureuse d'après les signaux qu'elle continuait d'envoyer. Une femme déçue ne ferait aucun effort, pensait-il, alors 257 qu'une femme qui a gardé sa confiance en elle continue, à sortir, profitait de clé à gitaner, lié lui restait, tira point virgule du plaisir, les derniers feux de son passé, et il apprevaient avec une indulgence toujours amusée. Il savait, naturellement, que les signes pouvaient être trompeurs et que toutes les crèmes décoratives n'avaient pas eu un passé amoureux chargé, mais, en vieillissant, il ne s'embarrassait plus de cette considération. Ce qu'il admirait désormais, c'était un certain cran, qui faisait qu'une femme voulait s'habiller avec audace et se le, c'est en dépit des outrages du temps. À contempler cette qualité, qui va être possédée en abondance, il éprouvait une profonde gratitude, et il y trouvait aussi une sorte de garantie, non seulement que la vie continuait, mais qu'elle pouvait continuer sans faiblir, ne pas faiblir, serrait sa devise à présent qu'il vieillissait, mais y croyait-il vraiment ? Il ne voulait pas, ne pouvait pas tolérer un changement déplaisant, et il résisterait jusqu'au bout à la paresse, à l'inertie qu'il savait devoir venir à la fin. C'est pourquoi il avait décidé de ne pas prendre sa retraite et avait pu convaincre facilement Phibiche, qui ne demandait que cela, qu'il valait mieux changer leur vie le moins possible. Nous aurons le temps d'y penser plus tard, avait-il dit, « Quand nous serons vieux, quand nous serons prêts à partir au soleil » Phibiche avait approuvé. À présent que Toto était si rarement en Angleterre, Phibiche aurait trouvé le temps long sans ses travaux méticuleux, et au bureau, Hartman et lui pouvaient retrouver leur amitié telle qu'elle était avant que femme et enfant viennent cimenter les deux familles en un bloc indissoluble. Hartman trouvait maintenant ses souvenirs agréables, tout comme la sécurité de la situation qu'il s'était faite dans ce monde incertain. Il parlait avec Phibiche des 258 premières années vécues en Angleterre, et Phibiche pouvait désormais se souvenir avec lui, même s'il était exclu d'évoquer ce qui s'était passé avant. Mais plus tard, pensez Hartman, « Nous pourrons peut-être mieux ne parler de ces choses-là, de ce qui a dû arriver. » Pas encore. Il savait que le moment viendrait, tout à la fin, probablement. Il savait que Phibiche écrivait, « Pour son fils, disait-il, une sorte de recueil de tout ce qu'il se rappelait, ce qui était fort peu, mais qui, à mesure qu'il écrivait, constituait une sorte de fresque. » Il en parlait peu à Hartman bien qu'il lui eût demandé s'il pouvait lui confier les papiers au cas où il lui arriverait quelque chose. Depuis quelque temps il était intéressé, et même enthousiaste, quand la conversation s'orientait vers leurs années en pension. À cette évocation, ils étaient prêts de regarder craintivement autour de pour être sûrs d'avoir réussi à s'échapper, et à l'imprimerie, à Compengardin et à Farringdon Road. À la fin, ils se contemplaient, stupéfaits d'être, encore là, « Regarde nous nous en sommes tiers. » Hartman, à qui une journée de travail avait toujours paru longue si elle n'était pas ponctuée de distractions, avait instauré une cérémonie nouvelle bien qu'ancestrale le second petit déjeuner. Tous les matins, à 10h45, il entraînait Fibiche dans un café qu'il avait découvert, pour y déguster des œufs brouillés sur touste. C'est dans cette atmosphère, parmi les odeurs bienfaisantes de nourriture, ils échangeaient leurs souvenirs, s'apercevoir simples, qu'ils avaient toujours bon appétit, les mettaient de bonne humeur. Mangeaient-ils davantage que les autres hommes et de leur génération, ou bien n'étaient-ce simplement parce qu'ils venaient de familles bien nourries ? En tout cas, ils pouvaient facilement prendre 4 repas par sous la main des F jours, et ils aimaient avoir fruits et du chocolat pour se soutenir durant le repos du soir. Mangeaient le Ktari Runzo Eltre et 110 111, PR, Malt, PN, Ilu, Inre 1,0, Irfi, 1, RIG de Gradi 0 à 1, Pataleste 11.1 F1,1 Ti, 1,1 N, Métiste, Iroliri et Avenu RTL R, 111, 1 41 111 M111 Pied 0 à 1%, et la page 111 FI, Ta, RTL venaient voir patients H.I.T.A.L.T.A.L.T.A.L.T.A.R. 1, 1, 1 ITI, notamment la compagnie Alacparé, H.I.T.L.I.L. 4, un IFLU FR, I, 10111 S.E.G.O.M.E., un RITITI MIFATI 11, 11, Kralta, Ares et Liartman pouvaient pour y crnivre zespé et ni 4 heures rimes, RIE, RRI à Lyon et T.N.E., ni T.T.M.A.T.N.I.L.E.L.E.N.E., mais pour 100 il trouvait sa proceurie crache l'RI Garif, N.C.K.I. qu'après, ils ne pouvaient pas concilier cette tranhérine, hob, vertueux et plein, ht h de rousseur, ivra cité pro, tentei, h trouvait que onze, i titrom ne connaisse dit rien à rien qu'il était anémié par son exaspérante étroitesse d'esprit et par le puritanisme qui contraignait or à ne pas se maquiller et à faire des entents jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour cela, et Marianne ne s'était même pas battue, elle est tellement différente de nous, pensait-il, pourquoi donc, nous nous sommes peu êtres trop occupés d'elle, nous l'avons trop protégée, c'est car qui lui a ôté toute initiative, il savait qu'elle n'était pas heureuse, il savait aussi qu'il n'y avait rien à faire, il ne pouvait pas se débarrasser de Roger, il était trop visiblement irréprochable, et Hartna n'a pas jusqu'à inciter sa fille à la révolte, c'était trop choquant à envie d'Eger, si Eulen elle avait ma vanité, se disait D, et qu'à temps suffisante de sa mère, si seulement elle était triolée collant moi, contestataire, entêtée, séductrice, si Béa fut le si utile, elle avait mon flair, mon mauvais caractère, mais, t'il était sage, passivement, passivement, docilement s'achete à T.L.T. qui s'il 411 siècle plus, il était petit qu'il éprouvait pour Roger un fluet l'un, un sur son attitude à l'égard de I.Y.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R., L'Épila le vomit, tué il était, l'Irly s'il y nourrit pas appétissante, quand il était invité, prendre l'RTCHCZ sa grand-mère, il examinait l'intéricure des sandwichs d'un air soupçonneux pour voir s'il contenait quelque chose qu'il n'aimait pas, et il pouvait cesser soudain de nuicher du gâteau de sa voix pour se demander s'il lui convenait. Naturellement, Yvette trouvait cela exaspérant. Henri disait-elle, nous ne donnons rien de mauvais à manger dans cette maison. Tiens-toi droit et avale convenablement il laissait ce qu'il avait dans son assiette et buvait calmement son thé en surveillant sa grand-mère par-dessus sa tasse. Il oubliait souvent de s'essuyer la bouche avec sa serviette et il fallait le lui rappeler. Ce n'était pas un enfant attachant, et de son côté il semblait avoir décidé que ses grands-parents n'étaient pas assez sérieux pour lui, ou plutôt pas assez importants pour être pris au sérieux. Il l'aimait, bien sûr, mais il n'avait pas de tendresse pour lui. Mais Flora était en tout point différente. Flora était tout simplement ce qu'avait été Marianne bébé, avant qu'elle ne grandisse et que ne commence sa déchéance. Dès qu'il vit Flora avec ses cheveux noirs moites et sa petite bouche décidée, Hartmann perdit la tête. Il l'adorait, il rusait pour entrer dans ses bonnes grâces, pour intégrer sa présence dans sa sensibilité, dans sa réceptivité. Il enlevait des bras de sa mère et il restait avec elle, heureux. Il lui parlait même quand elle dormait profondément. Quand personne ne regardait, quand sa femme et sa fille étaient, fini un, un cuisine, 111 TDR, il l'a ce, au nez d'omplité, virgule 111 RTF. On le citait parfois, mais au bout, un cycle, turnie nue, virgule 11 toujours conicature du le, eut-il le regard. Il, ingénieur 3,1 grands yeux bleus d'en dit, iuil t-r-n-d-r-c-r-n, rilarmons rancelini fit l'in-a-p-p-r-i-disen-i-a-ri-an, oi, 1111 f, ivc 111 c11, 111 1, virgule 1 t-t-r-h, là encore, elle n'était, i-sivrte, intervenait, laisse-la tranquille, i-fert-n-an-ri-l-l-i-j souffle dans la figure même ivette. Il n'était pas du tout atteint par le sentimentalisme des Hartmann s'attardait auprès de l'enfant et passait le dos de l'inx sur sa joue parfaite. Quand Hartmann voyait le contraste entre le velouté du visage de Flora et la peau flétrie de la main soignée mais vieillissante ivette, il débordait d'amour pour l'une et pour l'autre. Il était inondé d'une telle tendresse qu'il fallait qu'il sorte faire un tour. Chaque fois qu'on emportait Flora, l'appartement lui devenait intolérable pendant quelques instants. Tout en le regardant d'un air sceptique, ivette comprenait. Il était amoureux, elle le savait, et il était inutile de le raisonnerre. Et de toutes les rivales qu'il aurait pu lui présenter, Flora était la seule au-dessus de tout soupçon. Les soirs où Flora était venue, Hartmann prenait sa femme par la main, il mettait de la musique et la faisait valser lentement dans le salon. Un de ces soirs, Fibich monta pour interroger Hartmann sur un détail de leur jeunesse et il fut surpris de les trouver en train de dancer. L'air sérieux, mais avec beaucoup de grâce, il dut l'admettre, même s'il n'était plus aussi mince qu'autrefois. Fibich fut enchanté, il oublia la raison de sa visite et s'assit pour les regarder. Il pensa que son ami avait brillamment réussi, bien plus brillamment que lui, et il se dit qu'il avait de la chance de l'avoir connu. Ils sont gris l'eau, Inés Ava boit passés ensemble, des années S continuées de l'X vie, puis 4, puis 6 un inpili le nouveau que pourtant il aimait bien, c'est en tout, à sa ventagre, il quille Hartmann. Il resta activé en city, y minute, tranquillement à les regards d'air danser, et tel vie qu'ils étaient vieux. On s'examina la pièce qu'il connaissait si bien, avec ses murs abricots, la moquette vert foncée, les rideaux abricots et blancs à raillure. Et Yvette, spectaculaire en bleu roi, l'espièche à USC de fines sandales noires. Quand elle passa près de lui en valsant, il vit que ses cheveux étaient plus éclatants et peut-être moins abondants qu'autrefois, il vit qu'il était partagé sur la nuque. Comme si elle venait de dormir à un moment et n'avait pas effacé la marque de l'oreiller ou du coussin. Hartmann avait en dansant un visage grave et serein, il avait toujours été bon danseur. Fibich l'avait vu danser à Deauville, à Monte Carlo, quand il passait des vacances de jeune, après son mariage avec Christine, tous les quatre, avant la venue des enfants. Comme Hartmann aimait la fête, il avait eu une bien belle vie, pensa Fibich, quand il jouait au casino, il gagnait toujours, pas beaucoup, mais assez pour lui permettre de rejouer le lendemain soir. Christine lui restait assis et regardait les gens, il regardait Hartmann danser avec Yvette, toujours avec Yvette. Il avait été un homme bon, pensa Fibich, de telles considérations étaient devenues importantes pour lui, désormais. Au bout d'un moment, il fit un signe à Hartmann comme pour lui dire de ne pas se déranger, et il retient ni avec son carnet on avait voulu avoir l'opinion de Hartmann, mais elle ne lui était pas vraiment nécessaire, son travail était terminé. Il trouva Christine assise dans son fauteuil, la tête renversée en arrière, les yeux fixés sur la fenêtre comme si le sol s'y litait un, un nid noyait en CFN, nid niquel pensait roto et au joui, et un clic irnif crès ne s'inquiétait pas poliès, 11111. Alors, Pic vire très fêtait tellement d'il futre titre d'erre, ainsi qu'un renner, E, R, IV, même plus 11111, un luride, Yix-Ric-Rimain, remua, comme si l'ir soleil s'était, 1, 11, bien, Pic, le firier tout noir de l'autre côté de la vitre, 1, 11 R, Gary, autour d'elle comme si elle reprenait conscience après 1, long, U, 11, sans se demanda, il est tard, tu viens, T, R, coucher, il lui sourit. Pas encore, mais ne m'attends pas, il se frotta les yeux, ramassa son livre et ses nouvelles lunettes et se leva, il la prit dans ses bras et l'embrassa comme s'il risquait de ne plus la revoir. Tu as l'air fatigué, dit-elle, tu te sens bien, je ne me suis jamais mieux sentie, dit-il. Il alla dans son bureau, prit une grande enveloppe dans son secrétaire et y mit le carnet. Avant de la colle premier, il réfléchit un moment, puis il dévissa de nouveau son stylo, tira à lui une feuille de papier et commença une lettre. Mon très cher fils, écrivit-il, je veux que tu aies ce petit carnet qui contient ton histoire et tout ce que je me rappelle de la mienne. Il y a une copie d'actylographie dans le coffre du bureau et Hartmann la conservera pour toi, pour autant que tu lui accordes de la valeur. Alors ne t'inquiète pas si ça t'ennuie de transporter ce carnet, tu peux le laisser où tu voudras, ou même le jeter si tu veux. Il ne doit pas te donner mauvaise conscience. Je ne l'ai pas voulu solenne, elle n'est important, mais je tenais à ce que tu saches que j'ai pensé à toi. Qu'en ai-je pas pensé à toi ? Je voulais que tu saches que pendant ces dernières semaines où tu as été si loin je t'ai sentie très près de moi. J'ai voulu te parler de ta famille et de comment elle s'est formée, tu connais les grandes lits, naissent de l'histoire, et quand tu liras le carnet tu la connaîtras telle que je me la rappelle. J'ai surtout votre lit te dire quelle belle vie j'ai eue, j'ai si l'ique bonheur de posséder tout ce qu'un homme désire, et son onze mille on se veut le plus cher. Malheureusement je ne sais pas prier, c'est que tu aies le même bonheur. Marie-toi, et des enfants, et tu connaîtras ma joie. Comment est-ce, là-bas, en Amérique ? T'es-tu fait des amis ? Les bons amis sont aussi précieux que l'or. Moi qui ai eu Hartmann pour amis toute ma vie, je sais à quel point c'est vrai. Nous allons tout bien, ta mère va bien, ne t'inquiète pas pour nous, mais reviens, si ton travail te le permet. Ton grand-père s'appelait Manfred et ta grand-mère Rosa, elle était très belle. Ce carnet te parlera de, prends bien soin de toi et, je te le répète, ne t'inquiète pas pour nous. Nous sommes toujours là et nous serons là aussi longtemps que tu le voudras. La vie m'a appris que la mort n'est qu'une petite interruption. Je sais maintenant que c'est une vérité immuable. Tu te souviens du poème que je te lisais le soir pour essayer de te faire dormir ? Tu te souviens de l'ordre terrible et magnifique de la bataille ? Je n'ai jamais été capable de ce genre de courage. Mais il y a certains combats qu'on livre dans sa tête, et parfois c'est là qu'on les gagne. Si j'étais un homme pieux, je demanderais à Dieu de te bénir. Et comme je ne le suis pas, je le lui demanderai quand même. Et je t'adresse toutes mes pensées et tous mes espoirs. Merci. 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 Merci.